Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis en service civique à la mission locale rurale du Grand Plateau Picard et aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale des confinements seuls ensemble. Et particulièrement, là on fait une petite série sur l'entretien d'embauche. Donc c'est la deuxième vidéo de cette série spéciale entretien d'embauche parce que les entretiens reprennent et je sais que c'est ce que vivent et ce que visent aussi beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que j'ai pensé que ce serait chouette de vous donner quelques conseils, quelques astuces qu'on aborde ça tous ensemble. Alors comme d'habitude, je vous donne des idées, j'aborde certains thèmes. N'hésitez surtout pas si j'oublie quelque chose, si quelque chose vous intéresse en particulier ou vous pose problème, à le dire, à envoyer un petit message et je me ferai une joie de faire une vidéo consacrée à vos besoins en particulier. Vous pouvez aussi bien sûr appeler les conseillers de la mission locale, prendre rendez-vous pour étudier votre cas, faire une simulation d'entretien d'embauche, poser vos questions. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais parler des vêtements que vous allez choisir pour votre entretien. Les vêtements, bien sûr. Alors là-bas, c'est qu'il faut qu'ils soient propres. Si c'est quelque chose qui se repasse, il faut le repasser, bien sûr. Si vous n'avez pas de quoi repasser chez vous, pas la peine d'acheter une table à repasser. Mais vous pouvez demander à un voisin ou quelqu'un de votre famille, si vous pouvez emprunter, histoire de repasser une chemise ou quelque chose comme ça. D'accord ? Il faut que les chaussures soient propres, c'est très très important, qu'elles soient en bon état. Parce qu'il faut savoir que les recruteurs regardent les chaussures. Les chaussures, ça dit beaucoup d'une personne. Donc vous pouvez aussi choisir vos chaussures en fonction du poste que vous visez. Si vous visez un poste de bureau, peut-être plutôt des chaussures de ville. Si c'est quelque chose de dynamique, de décontracté, et que vous savez que vous pouvez mettre des baskets, vous pouvez choisir des baskets, simplement. Il faut vraiment qu'elles soient bien propres et en bon état. Parce que ça prouve que vous êtes soigneuse avec vos affaires. D'accord ? Ce qui est important, c'est que vous soyez à l'aise, bien sûr, dans vos vêtements. Il faut qu'ils soient à votre taille, à la bonne taille. Ne cherchez pas à mettre des vêtements plus petits pour paraître plus minces. Au contraire, vous allez paraître engoncés. Ne choisissez pas des vêtements forcément trop saillants, trop moulants. Parce que même si vous avez l'impression que ça vous met à votre avantage, ça peut donner une mauvaise image de vous. Il faut que vous soyez mis en valeur ou mis en valeur, mais restez élégants, restez classe, quoi. Il faut surtout éviter tout ce qui est un petit peu vulgaire, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, bien sûr. Et puis, faire attention à rester plutôt simple, en fait. Plutôt sobre. Sauf si vraiment, par exemple, vous allez faire un entretien pour une boîte dont l'image de marque, c'est vraiment d'être tout foufou, extraverti et qui cherche des personnes comme ça. Par exemple, dans les services, par exemple, dans certains bars, on apprécie les tatouages, on apprécie les piercings, on apprécie les vêtements très stylés, très grunge ou très rock. Ça arrive. À ce moment-là, oui, vous pouvez vous le permettre. Ça peut jouer à votre avantage. Mais le reste du temps, en général, on apprécie des vêtements plutôt sobres, avec des couleurs plutôt soit du bleu. Le bleu, ça passe très bien. C'est la couleur de la communication. Après, ça peut être du noir, du blanc, des choses assez classes. Tant que le blanc reste bien propre. Mais si vous n'êtes pas sûr, sûr, sûr que le blanc soit parfaitement propre, évitez. Et voilà. Ensuite, vous avez des choses pour voir quelles couleurs vous vont mieux. Par exemple, vous pouvez prendre un foulard gris, argenté et un foulard doré, le mettre sous votre visage. Et vous voyez, en fait, ce qui vous va mieux au teint. Si c'est le gris, c'est les couleurs froides qui vous vont mieux. Le bleu, le vert, le gris. Et si c'est le blanc aussi. Et si c'est le doré qui vous va mieux, c'est le orange, le rouge, le jaune, les couleurs chaudes. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les vêtements. Moi, je vous déconseille d'acheter des vêtements neufs exprès pour l'entretien. Soit si vraiment vous n'avez rien. Parce que si c'est neuf, ça se verra que vous n'êtes pas forcément super à l'aise dedans. Et si vraiment vous n'avez pas des chaussures qui vous font, c'est important d'avoir des chaussures qui conviennent bien au poste que vous cherchez. Après, dites-vous que même si vous n'êtes pas pris à cet entretien-là, même si c'est ce qu'on veut, vous pourrez remettre ces chaussures à tous vos entretiens. Et bien sûr, quand vous allez travailler. Parce que si vous choisissez cette tenue-là pour cet entretien d'embauche, ça veut dire que c'est à peu près comme ça que vous allez travailler. Donc dites-vous que c'est un investissement pour obtenir ce poste et que vous allez l'avoir. Donc vous pourrez porter ce genre de tenue dans tous les jours pour aller à votre nouveau travail. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo spéciale de confinement et spéciale d'entretien. N'hésitez pas à poser vos questions, à donner vos idées et on se retrouve bientôt parce qu'on reste seul ensemble.